Dans Vampire la mascarade, les vampires sont organisés en clans. Un clan est un groupe de vampires qui partage une lignée commune. Lorsqu'un vampire en crée un autre, son enfant est automatiquement du même clan que son sire. De par son sang, il hérite de certains pouvoirs, transmis de génération en génération depuis le créateur du clan. Chaque clan possède trois disciplines et une faiblesse particulière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement les différents clans, que ce soit ceux du livre de base ou des suppléments. J'aborderai les sectes plus tard, alors ne vous étonnez pas si je n'en parle pas. De nos jours, il existe 13 clans officiels qui auraient été fondés par des vampires de troisième génération. D'après la croyance populaire, le tout premier vampire serait Cain, maudit pour avoir tué son frère. Il a créé des vampires qui eux-mêmes en ont créé la fameuse troisième génération. Les fondateurs des clans sont aussi appelés les antédiluviens, parce qu'ils auraient été créés avant le déluge. Ces êtres mythiques auraient plus de 10 000 ans, mais ils sont maintenant en torpeur, s'ils existent encore. Même s'il n'existe que 13 clans officiels, le nombre de vampires de troisième génération était probablement plus important. Un grand flot subsiste, et on ne sait pas toujours avec certitude qui était l'ancêtre de tel ou tel clan. Certains clans ont aussi tout simplement disparu, ou n'ont plus assez de membres pour être considérés comme un clan à part entière. Dans ce cas, on parle généralement de lignées. Mais attention, on appelle aussi lignées différentes voies prises au sein d'un même clan, ou de nouveaux clans créés par des vampires plus jeunes que les antédiluviens. Les brugeas sont des rebelles par nature, mais ils étaient surnommés autrefois le clan des philosophes. Aujourd'hui, ce sont surtout des agitateurs et des provocateurs qui se donnent à fond pour leur cause. Leurs disciplines sont principalement centrées sur le physique. Célérité leur permet d'aller plus vite, et puissance de frapper fort. Mais ce sont loin d'être uniquement des brutes, et leur troisième discipline, présence, leur permet de contrôler les sentiments des gens. Leur faiblesse représente le côté incontrôlable de la bête, et les empêche de raisonner de manière logique. Lorsqu'ils doivent résister à la frénésie, les brugeas le font avec un ou plusieurs des deux moins. Méfiants et distants, les gangrèles s'intéressent généralement peu à la politique. Ils vivent seuls ou en meute, en marge de la société, et sont considérés comme le clan le plus proche de la nature. Leurs disciplines sont axées sur vie, avec animalisme qui leur permet de communiquer avec les animaux, protéisme qui leur permet de se transformer en animal, et force d'âme qui les rend plus résistants. Leur faiblesse va dans le même sens. Lorsqu'un gangrèle entre en frénésie, ils gagnent un ou plusieurs traits animaux temporaires. Les malcaviens sont... spéciaux. En fait, ils sont tous fous. Au moment de l'étreinte, le sire transforme non seulement son enfant en vampire, mais il lui transmet aussi cette autre malédiction. Leur démence peut prendre n'importe quelle forme, et n'est pas forcément la même de sire à enfant. Ils sont généralement sous-estimés par les autres vampires. Mais dans cette folie pointent parfois des éclairs de génie, voire même une certaine perception de l'avenir. Les disciplines des malcaviens sont ospex, domination et occultation. Ospex afflutent leur sens et leur permet de mieux cerner les mortels. Domination les convainc de faire ce qu'ils veulent, voire même de partager avec eux une part de leur folie. Occultation les aide à se faire discrets. Les Nosferatu portent leur malédiction sur eux, littéralement. Lorsqu'un Nosferatu est étreint, son corps se déforme lentement, et il devient peu à peu monstrueux. Les Nosferatu vivent souvent cachés, et prennent le rôle d'informateurs. Leur clan est le plus soudé. Leur discipline les aide à survivre, et à se fondre dans un monde qui les rejette. Animalisme leur permet de se construire tout un réseau d'espions, mais aussi de se nourrir plus facilement. Avec occultation, ils peuvent se cacher parmi les mortels. Et avec puissance, ils peuvent faire face à n'importe qui. Les Tauréadors sont obsédés par la beauté et la perfection, et sont considérés comme les vampires les plus sensuels. Ils ont tendance à s'impliquer plus que les autres dans le monde des mortels, et à se rapprocher des domaines artistiques ou littéraires. Les disciplines d'ospex et de présence leur permettent de jouer avec les sensations et les sentiments. Leur troisième discipline, célérité, peut paraître étrange pour un clan peu axé sur le physique. Mais elle les aide à survivre face aux dangers. La malédiction des Tauréadors accentue leur aspect superficiel. Lorsqu'un Tauréador se trouve dans un lieu qu'il n'estime pas beau, il gagne un malus asségé de dés. Un échec bestial les plonge souvent dans une sorte de transe de fascination. Les Tremers ne descendent pas directement de Cain, et sont traités d'usurpateurs par les autres clans. Il y a plus de mille ans, un magicien obsédé par la vie éternelle a capturé un vampire, et lui a fait subir une sorte de rituel. Lui et ses suivants ont obtenu l'immortalité, mais aussi la malédiction associée. Pendant longtemps, les Tremers étaient organisés en une structure pyramidale très rigide, basée sur les liens de sang. La destruction de leur fondation à Vienne en 2008 les a laissés faibles et désunis, mais aussi plus libres qu'ils ne l'ont jamais été. Leur discipline thaumaturgie est une version pervertie de la magie, qu'ils utilisaient autrefois. Elle leur permet de manipuler le sang ou les éléments. Les Tremers utilisent aussi les disciplines ospex et domination. Leur fléau est la conséquence directe des événements de 2008. Ils ne peuvent désormais plus lier d'autres vampires par le sang, et ont plus de mal à créer des liens de sang avec des mortels. Les Ventrus se considèrent eux-mêmes comme des leaders, nés pour régner, et sont éduqués en ce sens dès leur étreinte. Ils occupent souvent des postes haut placés parmi les descendants, mais ils influencent aussi le monde des mortels. Ils sont généralement arrogants, autoritaires et un but d'eux-mêmes. Pour eux, l'étreinte n'est pas seulement la transformation d'un mortel en vampire, c'est un véritable rituel, qui ne doit pas laisser place à l'improvisation. Leur discipline de domination et présence les aide à s'imposer, et celles de force d'âme prouvent qu'il ne faut pas les sous-estimer. Leur fléau les contraint à boire uniquement du sang qui vient d'une catégorie particulière, comme des soldats, des drogués, des hommes de moins de 25 ans, des chauves, etc. Cette catégorie dépend de chacun, et n'est pas transmise de cire en enfant. Les Lassombra sont des manipulateurs, qui aiment agir dans l'ombre. Ils détestent la faiblesse, et ne choisissent que ceux qu'ils estiment dignes de survivre. Beaucoup cherchent le pouvoir, et sont prêts à tout pour s'élever socialement. Leur sang les pousse à atteindre leur but à tout prix, peu importe le temps ou les moyens. Comme les Ventrus, ils connaissent la discipline domination, mais l'utilisent de manière plus brutale, et n'hésitent pas à laver le cerveau de leurs victimes pour les soumettre. La discipline puissance leur assure respect et peur. Quant à Oblivion, elle leur permet de manier les ombres au sens propre. La faiblesse de Lassombra touche à l'aspect spirituel. Leur image devient floue et déformée devant un miroir et sur les vidéos. Il n'est pas non plus possible d'enregistrer leur voix. Enfin, ils ne peuvent pas utiliser les technologies modernes qui reposent sur le toucher ou la voix. Les Banuakim étaient autrefois connus sous le nom d'Assamites, et servaient en tant que mercenaires ou assassins. Même si leur clan peut être vu comme une unité, il est en réalité séparé en plusieurs castes. Un schisme a eu lieu, et une partie du clan a tourné le dos aux anciennes pratiques, pour s'attribuer plutôt un rôle de juge. Les Banuakim utilisent une sorcellerie du sang un peu différente de celle des Trémères. Célérité leur permet de se déplacer à une vitesse surnaturelle, et occultation les aide à se fondre dans les ombres. Leur faiblesse concerne le sang, et plus particulièrement la soif de sang. Ils sont addicts, attirés par le sang de ceux qui méritent d'être punis. Si un Banuakim boit le sang d'un autre vampire, il a énormément de mal à s'arrêter. Les Hekata sont un peu particuliers, puisqu'il ne s'agit pas d'un clan à proprement parler, mais d'un regroupement de plusieurs clans et lignées qui pratiquent la nécromancie. Ensemble, ils forment le clan de la mort. Les Hekata maîtrisent Ospex, Force d'âme, et Oblivion. C'est cette dernière qui leur permet de communiquer et contrôler les morts. Grâce à ça, ils peuvent non seulement interagir avec les spectres, mais aussi faire pourrir la chair ou faire revenir un corps à la vie. Chaque clan et lignée faisant partie des Hekata a mystérieusement perdu sa propre malédiction et partage maintenant celle des Giovanni. Lorsqu'un vampire boit du sang, sa victime se trouve dans un état proche de l'extase. Dans le cas des Hekata, c'est tout le contraire, et la victime subit les pires souffrances. Les Tsimichés sont obsédés par la possession, que ce soit un domaine physique, un groupe de personnes ou même une organisation. Cette obsession s'étend à eux-mêmes, et ils se considèrent comme propriétaires absolus de leur corps. Ils sont capables de le modeler et d'adopter n'importe quelle apparence, réelle ou non. Ils ne sont pas seulement capables de modifier leur propre corps, mais ils peuvent le faire sans n'importe quelle personne, consentante ou non. Les Tsimichés aiment créer leurs serviteurs de cette manière, en déformant le corps de leurs serviteurs pour mieux répondre à leurs fonctions. Animalisme leur permet de commander à des hordes de bêtes pour asseoir leur pouvoir. Domination les aide à s'emparer de domaines et à les maintenir. Quant à Protéisme, il leur permet de changer de forme. Leurs fléaux concernent leur obsession. Les Tsimichés ne peuvent dormir qu'entourés d'un objet qui représente leur possession. Il peut s'agir de la terre de leur domaine, d'un certain type de personne, ou de n'importe quel autre élément. Le sacerdoce s'appelait autrefois les disciples de Seth. Ils constituent à la fois un clan et un groupement religieux. Pour eux, l'ancêtre des vampires n'est pas qu'un, mais le dieu égyptien Seth. Ils sont connus comme étant des escrocs et des menteurs. Ils aiment étreindre des criminels, des charlatans, ou de manière générale, des mortels corrompus. Ils prennent à la fois le rôle de trafiquants et de guides spirituels. Occultation leur permet de se cacher et d'espionner pour découvrir les vices et croyances des autres vampires. Présence leur sert à manipuler subtilement leur public et Protéisme a modifié leur forme pour se transformer en animal, généralement en serpent. Leurs fléaux touchent aux surnaturels, plus particulièrement à la lumière. Ils y sont plus sensibles que les autres vampires, et même une lumière artificielle les fait reculer. Lorsqu'un membre du sacerdoce est exposé à une forte lumière, il s'affaiblit et retire un certain nombre de dés pour ses jets. Difficile de parler encore de clans dans le cas des Ravnos, puisqu'ils ont presque tous disparu. Ce sont des voleurs et des menteurs, maîtres de la tromperie et des illusions. Ce sont des nomades, mais pas forcément par choix. Leurs fléaux les contraintent sans cesse à bouger. Si un Ravnos dort au même endroit plus d'une fois toutes les sept nuits, il subit des dégâts aggravés. Les Ravnos maîtrisent l'animalisme et se servent généralement des animaux comme espions, diversions ou même compagnons. Ils savent aussi se cacher grâce à l'occultisme et peuvent amplifier leur charme grâce à la présence. Ces deux disciplines combinées leur permettent aussi de créer des illusions. Les salubris sont surnommés les cyclopes, tout simplement parce qu'ils possèdent un œil sur leur front. Ils sont rares, très rares. Une rumeur prétend qu'il ne peut pas exister plus de sept salubris au même moment, mais elle est difficile à vérifier. Un cyr ne choisit jamais son enfant par hasard. C'est un choix très réfléchi. Le destin des salubris est intimement lié à Golconde, un état qui permettrait de transcender sa nature vampirique. Rares sont ceux à l'atteindre, et pour beaucoup il ne s'agit que d'une fable. Le créateur du clan, Solo, serait le premier à l'avoir atteint. Ses descendants continuent de suivre cette voie. Les disciplines des salubris sont auspex, domination et force d'âme. Leur faiblesse concerne leur sang. Quand un vampire boit du sang d'un salubri, il a du mal à s'arrêter, et doit faire un jet pour résister à la frénésie de soif. Leur troisième œil pose aussi un problème de mascarade. Il doit être caché et pleure du sang dès qu'une discipline est utilisée. Un vampire est catalogué comme kaitif lorsqu'il ne développe pas les faiblesses propres à son clan. Il peut être de n'importe quelle génération. Comme ils n'ont pas de lignage, les autres vampires regardent souvent les kaitifs avec méfiance, et ont tendance à les rejeter. Les kaitifs ont accès à trois disciplines, mais aucune n'est considérée comme une discipline de clan. Chaque niveau coûte donc plus cher. Les sang clairs sont des vampires, mais de peu, de très peu. Il s'agit de vampires de 14e génération, ou plus, tellement éloignés de K1, qu'ils sont dans un état étrange entre la vie et la non-vie. Ils ne maîtrisent aucune discipline, mais peuvent pratiquer une alchimie qui imite les pouvoirs des descendants. Leur bête est plus faible que celle des autres vampires, et ils souffrent moins de la lumière du soleil. Il existe tout un tas de sang clairs différents. Certains sont incapables de créer de nouveaux vampires, ou n'ont pas de canines pointues. D'autres peuvent manger de la nourriture humaine, ou même avoir des enfants. Les sang clairs sont souvent considérés comme une menace pour la mascarade, et sont automatiquement marqués, bannis, ou tués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501